Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette deuxième vidéo pour la partie anamnèse et examen clinique dans résurgence. Les objectifs de cette vidéo sont donc d'écrire une anamnèse détaillée, de permettre de décrire l'examen clinique avec précision. Il y a quelques conseils, bien évidemment cela va sans dire, il ne faut pas juste recopier le mot myelioa, il faut décrire précisément les différents éléments de l'histoire de la maladie et éviter si possible les abréviations. Comme toujours dans résurgence, on peut retrouver plusieurs liens pour accéder aux différentes parties à modifier. Donc sur cette page de présentation médicale des différentes voies d'accès, on retrouve l'anamnèse ici, donc il suffit de cliquer sur cette icône. On le retrouve aussi dans le menu déroulant qui s'affiche en cliquant sur cette petite flèche et l'anamnèse est le troisième item à cet endroit là et il vous suffit de cliquer dessus pour entrer sur la page de l'anamnèse. Cela vous amène à cette page qui est vierge et comme toujours dans résurgence, pour pouvoir modifier une page, il suffit de cliquer sur le bouton en vert qui est en bas à droite marqué comme modifié. Pour décrire une anamnèse détaillée, voilà un plan que je vous propose. Alors il ne faut pas le suivre de manière stricto sensu pour tous les patients, mais ça permet de structurer. En effet, une première partie de l'histoire de la maladie, qu'est-ce qui s'est passé les jours précédents l'arrivée aux urgences, parce qu'en effet, il y a peu d'événements qui surviennent de manière brutale, il y a plutôt des évolutions de tableaux cliniques. Sur les dernières heures, il faut chercher l'élément qui a amené le patient à avoir recours au service de soins, que ce soit par le 15 ou de se présenter par lui-même aux urgences, ou adressé par son médecin traitant. Et puis, vu notre temps d'attente, il peut y avoir un certain délai entre le moment où vous voyez le patient et son arrivée à l'Ivoire. Et ça peut être intéressant de voir aussi comment les choses ont évolué depuis cette arrivée. Chose importante aussi à tracer, c'est le mode de vie du patient. Et je vous propose de le mettre dans cette partie-là pour qu'on puisse le retrouver. On a un certain nombre de personnes âgées, donc essayez d'explorer les items de l'habitat, le travail, si les patients travaillent ou pas, et leur autonomie, et vous pouvez le décrire à cet endroit-là. Pour notre patient, Paul Atreïde, ça donne une anamnèse de ce type-là. C'est un patient qui, il y a trois jours, d'après ses lires, dans une promenade dans le désert, aurait respiré des poussières lors d'une tempête de sable. À la suite de ça, il a une sensation de dysmé qui se rapproche de ses symptômes d'asthme. Il prend de la ventoline, il revient en France. Et puis, depuis 24 heures, il y a une majoration de ses symptômes. Et au cours de la dernière heure, il dit avoir pris des bouffées de ventoline sans effet. Le patient est retrouvé errant par des patients devant l'hôpital. Et à l'IOA, il a une dysméoxygène au requérant, qui est en train de maîtrise d'asthme. Il dit voir des vers géants dans le désert. Il n'y a pas de critique de son propos. Il s'agirait du premier épisode de ce type. Et à l'IOA, on vous a dit que c'est plutôt un patient qui est connu des urgences et qui est plutôt un profil de SDF. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là peuvent apparaître dans l'anamnèse. À la fin de l'anamnèse, on peut déjà commencer à structurer la conclusion. Chez ce patient, on a deux problèmes principaux. On a d'une la dyspnée sur une probable crise d'asthme et de deux, les hallucinations auditives et visuelles. Donc, vous pouvez déjà commencer à structurer votre conclusion. Et on retrouve aussi un point potentiellement social, s'il est chez ce patient, pour vous guider, en fait, dans le suivi de votre dossier et gagner du temps. Parce qu'à la fin, faire une synthèse globale de votre patient prend du temps. Et là, ça vous permet déjà de commencer à structurer, de le compléter au fur et à mesure avec les éléments que vous aurez. En tout cas, c'est une possibilité pour gagner du temps. Après l'anamnèse, on peut passer à l'examen clinique une fois que vous avez examiné le patient. Donc, toujours dans le menu déroulant, à cet endroit-là, avec la petite flèche, vous trouverez, en faisant jouer sur la barre latérale de défilement, par ordre alphabétique, l'examen clinique, et vous cliquez dessus pour atteindre la fameuse page. Comme toujours dans Résurgence, pour pouvoir ouvrir la page de l'examen clinique, vous cliquez sur le bouton Modifier en bas à droite. Là, l'examen clinique est déjà rédigé au moment de la capture d'écran, mais on va voir ce que ça donne. Après avoir cliqué sur Modifier, voilà la page qui s'affiche pour l'examen clinique standard. Donc, vous êtes guidé par appareil, et il y a en tout en bas de la page, en faisant jouer sur le menu déroulant, une case Autre, qui vous permet de compléter un appareil qui n'est pas mentionné dans les cases préétablies. Et bien sûr, à la fin de votre descriptif par écrit, n'oubliez pas de valider pour ne pas perdre vos données. Je vous remercie pour votre attention, et à bientôt pour la prochaine vidéo sur la prescription des traitements et des examens biologiques.